Concentre-toi sur ton arc. J'ai réalisé que ce qui nous… Trop longtemps, je suis tombé dans ce piège-là. Ce qui nous ralentit vers notre objectif ultime, nos rêves, moi j'appelle ça mon plan divin, ce ne sont pas les obstacles, ce sont plutôt les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Des fois là, on est juste occupé à être occupé. Busy being busy. On arrive à la fin de notre journée, on est brûlés. Bonjour Raymond, bienvenue. Allo. Ça va bien? Très bien, toi-même. Très bien, merci. Je suis très heureuse que tu as accepté de participer à l'émission Proscafé avec Patil. Heureux moi aussi, merci de l'invitation. Oui. Cher ami à la maison, laissez-moi vous présenter Raymond Brisebois, que j'ai eu le privilège de rencontrer lors de ma première conférence annuelle Tours Maceuse du district 61. Il a partagé un message extrêmement puissant intitulé « Enlève-toi de ton chemin » et ça m'a tellement touchée et inspirée que je me suis dit, il faut que je l'invite à mon émission. Et je suis très reconnaissante qu'il est accepté. Sans plus tarder, qui est Raymond Brisebois? Il est un grand orateur. Il est un membre de Toastmasters depuis 2003. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Toastmasters, non, on ne grille pas des toasts. C'est une organisation internationale sans but lucratif, qui a pour objectif d'enseigner le développement des habiletés nécessaires à la prise de parole en public et en leadership. Il a atteint six fois le plus haut niveau éducatif, soit le DTM, Distinguished Toastmasters, ce qui est vraiment un accomplissement. Il y en a qui n'arrivent même pas à en faire un, il en a fait six. Il a remporté plusieurs concours d'art oratoire et a même été semi-finaliste. Ça, en passant, la cote est semi-finaliste, c'est sur 30 000 concurrents exceptionnels. Il s'est rendu au top du top. Donc, au concours international de Washington en 2016. Numéro 2. Raymond est également un coach, conférencier et un formateur. Il a plus de 35 ans d'expérience en France et servi sa clientèle et plus de 18 ans d'engagement au sein de Toastmasters. En 2011, il a été responsable du marketing pour Toastmasters. Un an plus tard, il est devenu responsable de la formation pour le Québec et l'Ontario. Il est un coach, un consultant, un formateur et directeur dans son entreprise GRB Leadership depuis 2009. Il est membre de Canadian Association of Professional Speakers, CAPS, depuis 2020 et le président depuis janvier 2022. Il est également mentor à Audace aux Féminins depuis février 2022. C'est un organisme à but non lucratif basé à Montréal. Et Audace aux Féminins propose des solutions pour freiner le racisme systémique et l'invisibilité des femmes noires dans une démarche inclusive et égalitaire. Finalement, numéro 3, Raymond est un homme en mission. Il est passionné de la vie, des êtres humains, de Dieu, mais aussi passionné de travail, d'équipe, de communication et de leadership. Sa mission de vie, le son pourquoi? Faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Bon, j'ai assez parlé. C'est parti. Raymond, peux-tu partager avec nous comment c'était d'être dans tes souliers lorsque tu étais un jeune garçon et un adolescent, s'il te plaît? Très bonne question. Et quand je me préparais pour notre rencontre, Patricia, je me disais, wow, dans le fond, là, je remontais à mon enfance où je suis venu au monde un gros bébé de presque 10 livres. En 1963, faites le calcul. Et enfin, jeune garçon et adolescent, j'étais vraiment pas gros dans mes souliers. Tellement que à l'âge de 18 ans, et j'ai encore la photo dans mon téléphone que j'aime bien montrer pour ceux qui ne me croient pas, je faisais 5 pieds 10 et 118 livres. À la blague, je dis que je devais passer deux fois devant le soleil pour faire de l'ombre. Zéro estime, zéro personnalité, zéro confiance parce que, je sais pas si vous connaissez Cruella dans les 101 Dalmatiens, j'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans et très tôt, mon père s'est remarié avec une femme qui, je sais pas pourquoi, parce que je suis quelqu'un que tout le monde devrait aimer. Il y a même une émission qui s'appelle « Everybody Loves Raymond ». Pourtant, elle, elle ne m'aimait pas. Puis pourtant, elle est rentrée dans ma vie, j'avais 3 ans. Alors, ce qui a fait que j'ai eu une enfance assez difficile. C'est sûr, pas été tellement battu physiquement parce que je me considère assez intelligent, je me rangeais pour éviter les coups. Donc, sauf que psychologiquement, vraiment, puis au niveau estime de soi, confiance, là, c'était pratiquement nul à zéro. Jusqu'à l'âge de 18 ans où là, j'ai commencé progressivement et graduellement. Bon, premièrement, j'ai quitté la maison familiale. Ça, c'était la première étape pour me retrouver tout seul avec des colocataires dans un 1,5. Et c'était le début de ma vie adulte où j'ai commencé à faire de l'entraînement en gymnase. J'ai commencé à aller au cégep, j'ai rencontré un entraîneur qui, vraiment, la musculation, les poids et altères m'ont redonné un début de confiance, si on veut. Et j'ai débuté très tôt après ça dans le monde de la vente et j'ai eu mon premier dans le monde de l'assurance pour la métropolitaine, une compagnie d'assurance vie, où notre directeur des ventes était un papa pour nous. Il nous montrait comment mettre une cravate, comment faire des appels téléphoniques, comment faire des suivis, comment se présenter, et ainsi de suite. Et c'était l'époque, la vieille école, où les représentants devaient porter l'habit-cravate. On apprenait à devenir des hommes, par exemple. Et c'est là que, vraiment, mon niveau de confiance, tranquillement, pas vite, a repris le dessus. Alors, pour résumer, enfance et petits garçons, là, zéro. Wow! Merci de partager ça. Et, tu sais, je chéris quand même ce passé-là parce que j'ai décidé d'en prendre possession. Souvent, on veut éviter le passé, sauf que le passé, quand même, tout le temps-là. Il y a un auteur espagnol, dont j'oublie le nom, qui disait que les larmes sont comme une rivière qui nous amène à un endroit meilleur. C'est beau, ça. Prendre possession de ce passé-là, pour moi, a, comment dire, a forgé l'homme que je suis devenu aujourd'hui. J'ai décidé de l'utiliser comme effet de levier. J'ai décidé d'en prendre possession pour que ce passé-là me serve, maintenant. Ce qu'on peut tous faire. Ça, c'est beau, ça. J'aime beaucoup les mots. Je suis très visuelle, là, quand tu me parles de cette rivière-là. Puis, je comprends, moi, j'ai une très... En fait, c'est drôle, ça me fait un petit peu penser à, tu sais, au rôle, l'enfant martyr, là. OK, il n'y a tous les trucs physiques, mais, tu sais, il faut vraiment être... Elle devait vraiment être très blessée, cette dame-là, d'ailleurs, pour... Tu sais, tu es un petit garçon inoffensif. Qu'est-ce que tu vas faire, tu comprends? Donc, c'est sûr, ça n'avait pas un rapport avec toi. C'était ses propres blessures. Peut-être que c'était un rappel pour elle de la première femme ou quoi que ce soit. Donc, c'est ses insécurités, mais c'est tellement triste. Un enfant, il a besoin de tout de l'amour. Il mérite tout de l'amour sur la planète. Mais bon. Alors, est-ce que tu... Puisque tu avais très peu d'estime de soi, je suppose que tu étais plutôt timide. Donc, tu ne devais pas parler. Tu n'étais pas un grand orateur en du là, je suppose, n'est-ce pas? Non, sauf que si je me remémore un peu ce que mon père partageait à l'époque lorsque j'étais vraiment à petit pit, là, à deux, trois ans, je montais sur un bain ou une chaise devant la fenêtre à Montréal où on résidait à l'époque et je faisais la circulation. Donc, j'ai beaucoup plus tard que dans la vingtaine, tout près de la trentaine, que j'ai réalisé que dans le fond, j'aimais parler. J'aimais pas parler pour rien dire, mais j'aimais communiquer, j'aimais diriger, j'aimais exercer du leadership. J'avais ça en moi, c'était juste de le libérer. Puis, ça s'est fait tout près de la trentaine, fin, fin, vingtaine, début, trentaine. Bon, c'est bien, ça commence, excitation. Alors, je suis très curieux parce que moi, je suis très passionné de Toastmasters. Ça a changé ma vie, en fait, et les gens ne sont même pas au courant c'est quoi. Mais bon, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à visiter un club pour la première fois? Ça a été long, c'est pour ça que le marketing et les relations publiques, c'est vraiment un travail de longue haleine. À l'époque, je demeurais dans les basses Laurentides et j'étais représentant sur la route. J'ai vendu pendant une vingtaine d'années de la radiocommunication. Ça a débuté avec les premiers téléphones cellulaires, fin des années 80, début des années 90. Si on se souvient bien, faire un peu d'histoire, les réseaux cellulaires qui, à l'époque, Rogers, s'appelait Cantel. Bell s'appelait Bell Cellulaire. Il n'y avait que deux seuls réseaux dans le Grand Québec, Ontario. Les téléphones coûtaient 45 000 $ à l'époque. Et pendant une vingtaine d'années, j'étais représentant sur la route pour ces produits-là. Et ça a évolué aussi avec différents produits de radiocommunication. J'étais membre de la Chambre de commerce de, à l'époque, je pense que c'est Thérèse de Blainville. Je ne sais pas si c'est encore le nom. Puis, il y avait des dîners mensuels. À tous les dîners mensuels, il y avait une table avec les cartes d'affaires de tous les agents immobiliers et représentants de sécurité financière. Et sur le coin de la table, il y avait le petit dépliant Toastmasters. Parole en public, tatatata. Et à chaque mois, pendant environ un an, je prenais le dépliant, je le regardais et je le remettais sur la table. De plus, dans mon petit journal local gratuit qu'on reçoit tous les week-ends, 15-20 pages, il y avait les petites annonces à la fin. Puis, il y avait un petit encore, vraiment tout petit, où ça disait « Avez-vous peur de parler en public? » Je ne me rappelle plus exactement du petit texte et il y avait un numéro de téléphone. Donc, au bout d'un an, je ne sais pas trop pourquoi, je devais avoir ce désir-là inexprimé où je ne pouvais pas mettre des mots d'aller voir qu'est-ce que ces gens-là faisaient. Je devais avoir, il faut dire que j'ai toujours été impliqué dans des organismes à but non lucratif depuis l'âge de 18 ans. Et je devais avoir une trentaine d'années environ. Je n'ai pas fait le calcul exact, c'était en 2003. Donc, 2002-2003, à un moment donné, je prends mon courage à deux mains, j'arrête de procrastiner. Je prends la petite annonce dans le journal, je prends le téléphone et j'appelle la dame qui était le contact à l'époque, qui est encore membre Toastmasters d'ailleurs, encore à ce jour, Madame Lise Blondin, qui est au réseau des Femmes d'affaires du Québec en passant. Là, je lui pose des questions, elle m'invite à une rencontre gratuite. À l'époque, les communicateurs de la Rive-Nord, qui aujourd'hui sont à Sainte-Thérèse de mercredi matin, à l'époque, ils étaient à Rosemar, dans un autre local tout près. Je suis allé à une première rencontre, puis je pense que j'ai, si je me souviens bien, j'ai adhéré le jour même, en tout cas, vraiment dans les débuts. Et un peu comme Obélix dans Potions magiques, je suis vraiment tombé, on dit en anglais, un freak, un passionné de cette organisation-là, que j'ai fait vraiment. Tu sais, un peu, si tu vas dans un buffet all you can eat, comme dans les continents, bien moi, je me suis gavé du programme, parce que Toastmasters, c'est comme un buffet. Tu peux juste mettre la petite torteille à l'eau pour voir si l'eau est froide, ou tu peux te gaver dans le buffet. Moi, c'est vraiment comme un goinfre. Je me suis gavé dans le programme Toastmasters, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai ouvert, participé à l'ouverture au démarrage de 15-20 nouveaux clubs Toastmasters, autant corporatifs que communautaires. C'est fou, puis je ne dis pas ça pour m'inventer, je dis ça juste pour exprimer que j'ai vraiment tout fait dans ce programme-là, parce que j'ai réalisé la richesse, puis j'ai réalisé aussi que pour le même coût, la même cotisation que n'importe quel autre membre qui joint, je pouvais aller chercher beaucoup plus si je voulais maximiser le programme. Oui, c'est tellement vrai, parce que Toastmasters, je ne me rappelle plus qui m'a dit ça, mais tu reçois de Toastmasters, qu'est-ce que tu mets dans Toastmasters? Quand tu vas dans un club, parce qu'on se rencontre, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y en a peut-être que non, on se rencontre en gros une fois par semaine, ou certains clubs une fois par deux semaines, et on parle souvent. On a différents rôles qu'on joue, et puis ça nous aide avec notre leadership et notre communication, parce qu'on le fait tout le temps. On prépare des messages, on peut faire des blagues, on peut faire le chronométraire, donc on a chacun des rôles assignés, et c'est comme ça qu'on se désensibilise à notre crainte de parler en public. Oui. Et puis, il y en a qui peuvent juste arriver là, tu peux être observateur, tu ne peux pas participer, rien faire, jamais faire de quoi que ce soit, juste assister, ce qui est déjà mieux que rien, mais tu peux faire ça, ou tu peux comme rien, tu peux carrément embarquer dans tous les rôles, te lancer, organiser, prendre un rôle comme vice-président, moi je suis vice-président de relations publiques, il y a des dents, donc il y a plein plein de rôles, on apprend, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'on travaille gratuitement à tous, on est tous des bénévoles, OK? Donc dans une compagnie, il faut que tu motives les gens, mais ils sont payés, ils se présentent parce qu'ils sont payés, ils veulent avoir leur paye. Mais nous, on se présente parce qu'on veut apprendre et on veut grandir, donc c'est vraiment très particulier comme organisation, donc j'apprécie vraiment là, en fait, j'ai l'impression que t'es vraiment un couple extrême pour moi, là. C'est CETM, c'est tout ce que tu as fait. Et c'est de la musique à mes oreilles qui a décrit cette organisation en disant, d'abord et avant tout que c'est une organisation de leadership en premier, et ensuite, t'as dit que c'était aussi de communication, parce que le leadership vient avant la communication. C'est vrai que Toastmasters est vu dans le monde, sur la planète, comme une organisation d'arts oratoires, de public speaking, de communication, ce qui n'est pas faux. Oui, c'est l'endroit pour faire ça, sauf que la sauce secrète, la recette secrète de cette organisation-là, c'est le leadership. Et tu le dis tellement bien quand tu dis qu'on n'est pas payé, donc ce n'est pas la même dynamique. C'est que les gens vraiment qui peuvent inspirer, motiver, créer un environnement gagnant où les gens vont pouvoir libérer leur potentiel, ça, c'est le vrai leadership. Puis on ne le fait pas parce qu'on est forcé de le faire ou parce qu'on est payé pour le faire, on le fait parce qu'on a ce désir-là de le faire. C'est vraiment, moi, ce que je trouve malheureux, c'est que malheureusement, dans nos CV, on n'a pas l'opportunité de mettre assez en valeur l'expérience qu'on va chercher chez Toastmasters parce que ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quel autre environnement de formation parce que, justement, on n'est pas payé pour le faire. Puis c'est le leadership dans toute son essence la plus pure. Oui. J'aimerais, en fait, tu vas juste faire une petite question parce que je suis curieuse. Moi, je suis une des fans numéro un. Je viens juste de te découvrir. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'en ce cas, c'est une très belle découverte. Et puis, je remarque que souvent, tu partages des publications par rapport à la puissance de Dieu ou qu'est-ce que Dieu apporte dans notre vie. Donc, je suis juste curieuse de savoir si ça pourrait partager. Pour quelles raisons, on dirait, tu as orienté ta vie ou peut-être donner ta vie au Seigneur? Ça, c'est une bonne question parce que quand tu m'avais à l'avance préparé à cette question-là, je n'avais jamais fait la réflexion qu'est-ce qui m'avait amené parce que ça s'est fait de façon naturelle. On a parlé en début d'entrevue de mon enfance et ce que je me souviens, c'est que tout petit, quand vraiment, exemple, si mon père était parti au travail ou à n'importe quelle autre activité, puis que j'étais pris dans la maison avec la belle-mère qui me terrorisait, je m'enfermais dans ma chambre et je priais. Personne n'avait montré à faire ça. J'avais, je ne sais pas, cette conscience-là que Dieu existait et je priais vraiment qu'il vienne me réconforter, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, je me souviens vividement que je priais tout petit. Je viens de, les Québécois francophones ont un gros arrière-plan, si on veut, la culture catholique, sauf que j'avais comme cessé, je n'étais pas attiré vraiment par l'Église catholique, j'avais cessé de pratiquer à part les mariages, les funérailles, la messe de minuit, puis ces choses-là, les événements récurrents qu'on a à l'intérieur de l'Église catholique. C'est dans les années, fin des années 80, c'est une personne que j'avais eu une relation qui d'ailleurs est la mère de mon premier enfant, de mon fils, avait été amenée par des amis dans une église chrétienne évangélique à Montréal et elle a eu l'idée de m'inviter. Je suis allé, c'est en 89, je me rappelle, printemps 89 environ. C'était, cette église-là existe encore d'ailleurs, c'est dans l'ancien cinéma Le Château au coin Bélanger-Saint-Denis, le centre chrétien métropolitain. Bâtiment historique vraiment magnifique, un ancien théâtre, cinéma qui a été préservé d'ailleurs, monument national, monument historique. Là, je suis rentré dans cette église-là, puis tout de suite, c'est sûr, il y a un petit choc culturel quand tu viens d'un background, pardonne-moi l'anglicisme, catholique, qui est très, comment dire, traditionnel, on va dire ça de même, et que tu arrives dans une église pentecôtiste, il y a un choc. Donc, c'était un bon choc. Et je me suis assis avec le pasteur, ça a donné comme ça, probablement qu'on m'a spoté comme le petit nouveau dans la place. Je me suis assis avec le pasteur à l'époque, à la fin, on a jasé un peu, et c'est là que, sur place, j'ai donné ma vie au Seigneur, baptisé dans l'eau, selon ma propre volonté, peut-être quelques mois plus tard, je ne me rappelle plus exactement. Et depuis ce temps-là, je suis en relation avec Dieu depuis 30 quelques années maintenant. Wow, c'est vraiment une belle histoire. Merci, c'est ça. Merci de moi, c'est plutôt similaire. Moi, j'ai été élevé catholique toute ma vie, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, donc c'est sûr, toute la communion, tout ça, j'ai passé à travers. Mais j'aimais beaucoup, j'aimais bien l'histoire du petit Jésus, tout ça. Mais après ça, rendu à l'adolescence, ils m'ont perdu complètement. Déconnecté, là, c'est vraiment ça. C'est juste qu'ils m'ont perdu, vraiment, le message ne me parlait plus du tout. Et là, je me suis perdue littéralement dans la vie. Mais c'est après vraiment une grosse séparation, puis vraiment, je ne voyais plus c'était quoi le but de ma vie, ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que j'ai dit, tu sais quoi, je vais donner une petite chance. Tu sais, c'était le petit Jésus, mais j'ai donné une chance à Dieu. Tu sais, quelque chose de différent. Moi, j'étais zéro spirituel. Moi, j'ai un bac en informatique. Je suis très cérébrale, très mathématique, et puis très logique. Donc, je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer quelque chose de différent, parce que tout ce que j'ai fait pendant des décennies et des décennies, ça m'a amenée à la misère. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. Donc, puis c'est depuis septembre 2018, donc j'ai commencé un processus lentement. Puis c'est vraiment un pasteur évangélique, Nicky Cruz. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment il a changé ma vie complètement. Et puis depuis ce temps-là, ça fait depuis octobre 2018, là, je n'ai aucune raison d'y retourner parce que c'est cet amour inconditionnel, tellement envahissant, qu'il n'y a aucun être humain qui peut m'aider de la manière que Dieu-même, tu comprends? Donc, en tout cas, ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Mais en gros, merci beaucoup pour ce partage, parce que c'est très rare que, surtout au Québec, je trouve que les gens, à moi, qui sont vraiment, ils font partie d'une église de façon évidente, qui partagent des messages comme ça. Puis toi, c'est pas mal régulier, donc j'aime beaucoup tes messages. En passant, merci beaucoup. Merci. C'était un processus parce que, sans m'en rendre compte de façon inconsciente, j'ai longtemps souffert de ce qu'on appelle la dépendance à l'approbation. Tu sais, rester dans le moule, si on veut vraiment, si on sait qu'un message va peut-être heurter ou être différent ou sortir du lot, on n'ose pas le partager. Et il est arrivé différents événements dans ma vie où ce que là, je me suis dit, c'est assez. Je peux pas faire une différence et plaire à tout le monde, il faut que je choisisse. C'est là que j'ai décidé de faire une différence, même si ça peut heurter entre guillemets certaines personnes parce que c'est comme ça. Puis je n'ai plus de temps à perdre maintenant. Alors, je me prive plus de partager parce que de toute façon, tout est dans l'intention. Puis mon intention, c'est de faire une différence puis de faire le bien. Ça se peut que les gens soient choqués un peu entre guillemets de messages qui est peut-être un peu plus spirituels ou à propos de Dieu. Et honnêtement, je m'en fous. Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut dire aussi au Québec, c'est très particulier parce qu'il y a eu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'abus, beaucoup de contrôles. Écoute, je vais pas marquer dedans pour regarder dans les livres d'histoire, mais en gros, c'était très particulier. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un rejet complet de la religion. Comme rien à savoir. Donc, il y a une aversion même par plusieurs personnes, mais des fois, à un moment donné, quand il arrive, comme là, mon église Nouvelle Vie, c'est une immense église avec le pasteur Claude Haute qui est à la tête de tout ça, mais sur le site différent, etc. Donc, il y a un besoin, il y a une soif. C'est ce que je veux dire, il y a une soif parce qu'on vit, on se lève, on travaille, on rentre, on regarde les nouvelles puis on va se coucher. On vit une vie sans but. Souvent, les gens, il y a tellement un haut taux de suicide, particulièrement aussi au Québec en plus. Écoute, donc, c'est vraiment, c'est une solution. Moi, je ne suis pas le genre à mettre quelque chose dans la gorge de quelqu'un, comme prends-le ou prends-le pas. Moi, j'ai même deux chaînes. J'ai une chaîne Toastmasters pour l'aboratoire puis j'ai une chaîne spirituelle puis j'ai remarqué qu'il y a des gens, j'ai par exemple ma bosse, salut Marie-Ève, elle n'est pas du tout spirituelle du tout, c'est son truc, mais bon, elle me suit sur ma chaîne Toastmasters, donc mes collègues, pas mal, ils me suivent. Puis là, j'ai vu qu'elle a commencé à me suivre sur ma chaîne spirituelle puis je dis, mais Marie-Ève, tu sais, tu t'es parlé de ma spiritualité chrétienne et tout ça, donc ça m'a surpris pourquoi est-ce que tu t'es inscrite? Puis elle m'a dit, Patricia, même si tu parles de comment tu mets tes chaussettes le matin, je vais vouloir t'écouter. J'étais comme, wow! Donc ça, je dis, OK, tu sais, comme vraiment, on s'en a quelque part ici, donc il y a des gens, c'est ça, donc j'essaie juste de parler, mais c'est pas pour tout le monde. J'ai une citation que j'ai le goût de te partager là-dessus. Je ne sais pas si je peux la retrouver assez vite. C'est que j'ai un de mes contacts, justement, sur mes médias sociaux qui, justement, il se dit athée, il dit non-croyant, il sait que moi, je le suis et il me partageait humblement dernièrement qu'il aime quand même lire ce que je publie à propos de ma spiritualité. Ça dit tout et ça me ramène à la citation qui dit, je vais la paraphraser parce que je ne la retrouve pas, ça dit, vis ta vie de telle façon que ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils vont te voir comment tu te comportes, vont avoir le goût d'y croire. Parce qu'on ne peut pas rentrer l'évangélisation ou le message de l'évangile de force. D'ailleurs, même dans le temps de Jésus, il disait, commence par les nourrir en premier, donne-leur à manger puis après ça, tu pourras leur partager la bonne nouvelle. Le Forum économique mondial disait dernièrement qu'on est en train de passer, merci à COVID, on est en train de passer de l'air de l'information à l'air de la sagesse et de la perspective. The age of wisdom and insight. Alors, on a un terreau fertile pour partager des réflexions, justement, partager de la valeur pour après ça, dire à ces gens-là qui sont en mode recherche, en mode réflexion que, hé, savais-tu que, et là, on peut partager la bonne nouvelle. Amen! Mais oui! Mais oui! Oui! Une dernière petite chose que j'aimerais rajouter. Je fais partie d'un autre forum qui s'appelle Speakers Momentum Academy. C'est un groupe vraiment tout en Ontario, mais on se rencontre et on fait des vidéos, on a des déquis, des challenges, parce que tout le monde embarque, c'est vraiment, vraiment très puissant. Il y a différentes personnes de différents arrière-plans, des musulmans, etc., certains chrétiens, certains athées. Puis, puisque c'est un forum gratuit, fermé, un groupe Facebook, moi, j'ai commencé à partager certains messages par rapport à Jonas, par exemple, vraiment par rapport à ma spiritualité parce qu'il fallait faire 30 vidéos comme genre en 30 jours. Si tu te présentes à tous les jours faire une vidéo, ça avait que je me disais, tu vois, rendu à la fin, je me disais, pourquoi pas m'essayer avec mes messages spirituels, mes messages, mon processus. La réaction, j'ai eu des personnes, des hommes, des hommes de certains âges qui m'appelaient en pleurant, qui meissaient des voix « Oh mon Dieu, ton message m'a touchée! » des musulmans même qui connectaient avec mon message parce qu'on s'entend que l'Ancien Testament est pareil, c'est qu'on soit juste musulman, chrétien, n'est-ce pas? Donc, mes messages, tout ça, même des gens qui n'étaient même pas chrétiens, qui faisaient partie d'autres religions, donc, écoute, il y a un moyen de partager, moi, je suis très inclusive, j'aime beaucoup les êtres humains et pas juste un seul groupe, je suis très respectueuse des autres. Mais il y a un moyen de communiquer et de trouver des moyens de s'entendre, de se connecter, même si on a différents... Un jeûne pendant le Ramadan puis un jeûne que moi, je fais, mais il n'y a pas de grande différence. Je parlais avec une copine justement au Rémi aussi, on parlait, on se donnait des trucs, comment tu fais quand tu jeûnes pour des raisons spirituelles, pour te rapprocher de Dieu, c'est la même chose. Tu l'appelles Allah, bien moi, je l'appelle Dieu, mais j'appelle Jésus. Oui, puis il faut revenir à la base que le prix très cher que Jésus a payé sur la croix, c'était aussi pour ces gens-là. Merci. J'ai vraiment, j'ai fait un tour, mais très bien, merci beaucoup au moins, je suis contente d'avoir parlé de ça avec toi, parce qu'on ne parle pas souvent de ces sujets-là, alors voilà, on l'a fait. Bravo! Raymond, veux-tu nous partager les événements qui ont, ceux que tu es prêt à partager, les événements qui ont bouleversé ta vie et comment as-tu été en mesure de reprendre à la vie par la suite, peut-être? Oh! Ça, c'est, en fait, quand j'ai fait, on parlait tantôt de mon parcours Toastmasters, que j'ai fait de la compétition, j'ai commencé à faire de la compétition en 2014 et en fait, je pense, c'est Darren Lacroix, un ancien champion mondial qui disait que fais pas des concours pour faire des concours, commence par le message puis après ça, tu pourras te servir des concours pour partager ton message. Le message vient avant le désir de gagner le trophée. C'est correct d'être compétitif, sauf que je connais trop de gens qui malheureusement sont attirés par les trophées, par les médailles puis par les concours puis ils font des concours juste pour le désir de la compétition puis là, après ça, ils disent, ben, faudrait bien que j'écrive un discours de concours. Écris un discours qui va changer la vie des gens, raconte ta propre histoire qui a le potentiel d'inspirer les gens et après ça, tu pourras te servir du véhicule des concours pour le partager ce message-là. Puis tous les grands champions, c'est la réflexion qu'ils ont fait, j'en suis convaincu. 2000, tu dirais, plus j'avançais dans la vie adulte, plus j'étais passionné de leadership et plus j'apprenais sur le leadership plus mes patrons devenaient inadéquats. Ils se creusaient un écart. Parce que quand tu élèves ton niveau de conscience, ils se creusent un écart avec ceux qui ne sont plus à la même place que toi. Alors, j'étais de plus en plus malheureux comme employé sans le savoir, j'avais ce cœur-là, ce mindset-là d'entrepreneur. J'étais un intrapreneur dans le fond. Puis là, ben, a commencé à émerger le désir de me partir à mon compte, puis d'être je savais que ça allait être le coaching, la formation, les conférences, tout ça. Toast Masters est arrivé dans ma vie en 2003. J'ai été pendant une dizaine d'années coach de hockey à un niveau assez élevé, niveau élite. Je coachais des 16, 17, 18 ans au niveau très compétitif. J'ai été impliqué dans toutes sortes d'organismes à but non lucratif depuis l'âge de 18 ans. j'ai fait un peu de politique scolaire et ainsi de suite. Donc, j'ai tous ces ingrédients-là mis en place. Puis en plus, j'étais dans le monde de la vente, très, comment dire, frillant de développement personnel. Tout ça mis ensemble, commençait à se former, là, des missions, si on veut, de faire une différence, puis d'enseigner, de former, de coacher dans le monde du leadership et de la communication. sauf que la perfection m'a gardé pauvre trop longtemps. 2009, je perds ma job deux fois dans la même année. Puis ça, c'était un cadeau mal emballé. Puis là, je me décide, ça y est, je retourne plus travailler, sauf que, tu sais, il faut vivre. Il faut payer le loyer, les factures, manger. Puis là, bien, j'avais ce réflexe-là d'envoyer des CV quand même. Ça ne fonctionnait pas. même si on demandait seulement trois à cinq ans d'expérience en la vente puis j'en avais 30, ça ne fonctionnait pas. Et c'est tant mieux. 2009, début 2010, je commence à vouloir former, mais je ne savais pas trop comment. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune direction. Former ma propre entreprise. En attendant, mon fils qui travaillait pour une compagnie de sécurité, il disait, père, on aurait besoin d'un gars sur certains contrats parce que j'étais bilingue puis j'étais d'un certain âge donc il cherchait pour des mandats de sécurité précis d'investigation, de filature et tout ça, il cherchait des gars de mon type. Je dis, ah, je vais faire ça en attendant. Sauf que le en attendant a duré cinq ans. Souvent, c'est ça. Les jours, ça change en semaine. Les semaines, ça change en mois. Les mois, ça change en année. On ne voit pas le temps passer puis on passe à côté de notre plein potentiel. Alors là, ça niaise. En 2012, ça a été vraiment l'année, comment on pourrait dire ça? En anglais, on dit pivotal. vraiment l'année pivot, l'année, le moment, le defining moment qui a tout changé vraiment. C'est que j'ai une fille, Marianne, qui a 16 ans à l'époque, en 2012, et on est en froid, elle et moi, parce que je suis séparé de sa mère. Marianne, c'est une petite toffe, le caractère de son père qui, vraiment, elle ne se laisse pas piler ses pieds puis elle a un gros désir de justice puis elle se pogne, elle se chicane avec tous ses professeurs. En tout cas, vraiment un cas, comment dire, rock'n'roll. On a une relation, étant donné qu'elle et moi, on a vraiment deux égaux qui s'entrechoquent et qu'on a une relation où on ne se parle pas. 2012, le 4 juillet, autour de 20 heures, elle se fait frapper par un train. Elle prenait un petit raccourci pour aller rejoindre ses amis et elle s'est fait ramasser par un train à Sainte-Thérèse et là, évidemment, tellement, comment dire, blessée, maganée dans un coma que trois jours plus tard, le 7 juillet 2012, à 11h40, sa petite main dans ma main, elle a rendu son dernier souffle. Au-delà du drame familial que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, au-delà du drame familial, il y a aussi, comment dire, l'histoire que trop longtemps, j'ai procrastiné, trop longtemps, j'ai attendu de la perfection, trop longtemps, j'ai attendu le moment parfait pour tout faire. Je vais attendre d'avoir le budget, je vais attendre d'avoir le site web, je vais attendre d'avoir le branding, je vais attendre ici, je vais attendre ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais longtemps, moi, de ma génération, on disait, un jour, un jour, quand je vais être à la retraite, un jour, quand les enfants vont être partis, un jour, un jour, comme si notre vraie vie était à un horizon lointain, far, far away, à un moment donné. Ça, ça a été le moment marquant parce que là, j'ai accepté d'être imparfait. Des cartes d'affaires chez Vistaprint pour 33 $, je peux faire, j'ai maintenant un business dans les six chiffres, je ne mets pas de site web. Tu sais, tu peux vivre de ta mission quand vraiment tu acceptes, pas d'être tout croche, mais que tu tasses la perfection. Dans le fond, moi, j'ai tassé la perfection pour, je l'ai remplacé par l'excellence. C'est pas pareil parce que j'ai réalisé que la version 1.0 vaut mieux que la version 0.0. Je ne sais pas si vous avez vu le film, un merveilleux film qui raconte une histoire vécue, une histoire vraie, le film Freedom Writers. Non? Je pense que c'est écrit pour que tu es en même. C'est l'histoire du professeur Erin Grubel. C'est un film qui a gagné les Oscars qui est joué magnifiquement par l'actrice Hilary Swank. C'est une professeure dans un quartier de tough, aux États-Unis, un quartier de bum, un quartier difficile, gang de rue, toute la quitte. Évidemment, ces gens-là dans les gangs de rue et les quartiers plus multiethniques ressentent beaucoup de colère. Elle, elle a vu ça être professeure suppléante dans une école comme ça. En plus, on voit les différences multiethniques. Elle, c'est une petite blanche là. Il y avait un clash au niveau culture. Elle s'est dit je vais être allée dans un magasin à un dollar. Elle a acheté tous des cahiers avec des crayons. Elle s'est dit tu n'es pas de bonne humeur, tu es en, excuse-moi, tu sais. Ben, écris. Écris-le, exprime-toi. Et ça a fonctionné. Cette professeure-là, elle existe encore d'ailleurs. Elle a reçu des prix, elle a été honorée parce qu'elle a réussi à prendre leur colère, la canaliser puis en faire quelque chose de créatif. Dans le film, un moment donné dans l'histoire, l'actrice principale, ça ne va vraiment pas bien. Un moment dans le film, tout est sur le bord de s'écrouler. Elle va voir son père qui est un directeur d'école à la retraite. Elle exprime tout ce qu'elle vit, sa détresse à son père. puis son père lui dit « Honey, you have been blessed with a burden. Tu as été béni d'un fardeau. » Si tu me demandais si je pouvais revenir dans le temps un coup de baguette magique puis ramener ma fille, c'est sûr, c'est un no-brainer. C'est sûr, sûr, sûr. sauf que je réalise que j'ai été béni d'un fardeau. De partager le message et c'est comme ça que ça m'a aidé à vivre le deuil. D'ailleurs, un deuil, il n'y a pas de date d'expiration, pas de date finale. Un deuil, tu es tout le temps avec. Tu ne peux pas dire que j'ai passé à travers mon deuil. C'est quelque chose que tu vis avec et ma façon de le vivre, moi, c'est de réaliser que j'ai été béni d'un fardeau puis de partager le message, de dire « Hey, arrête de niaiser. Vas-y, go maintenant. » Même si ce n'est pas parfait, tu pourras l'améliorer. Tu peux juste améliorer la première version. Tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu n'as pas fait encore. Ouf! J'ai reçu comme une prédication. Merci beaucoup. C'est très puissant ce que tu as dit. Merci. Très, très puissant ce que tu dis. Wow! Il n'y a pas grand-chose à rajouter. En gros, moi, j'ai perdu deux membres de ma famille en décembre. J'ai perdu mon oncle, des complications à la COVID et ma soeur. qui est morte dans mes bras après 30 ans de souffrance, m'a été en soins palliatifs et au moins, j'ai pu être là avec elle. J'avais vraiment l'impression que j'avais comme perdu un membre, un organe, tu comprends, que je n'allais jamais m'en remettre. C'est quand tu t'occupes de quelqu'un. En fait, c'était elle qui s'occupait de moi. C'était ma plus vieille-sœur, mais elle a eu une maladie dégénérative qui, dans le fond, ça a renversé les rôles. Et puis, j'ai passé à travers un processus justement à mon église avec Monique Lépine, gros deuil. Elle nous a aidé à passer à travers. Et là, après neuf semaines, je suis redevenue en un seul morceau. J'ai tous mes organes à la bonne place. Bien sûr, on ne finit jamais de souffrir. Mais maintenant, je me suis rendu compte avec le processus que j'ai fait que je suis encore là. J'ai vu, elle respirait une minute et elle ne respirait plus l'autre minute. Tu comprends? Je me suis rendu compte que je peux littéralement mourir dans une minute et je n'ai aucun moyen d'arrêter. Tu comprends? C'est ça. On a une chance. Comment on a une chance maintenant? Et puis après ça, il est juste trop tard. On est rendu sur notre vie de mort et j'aurais donc dû. Mais c'est ça. Il faut vraiment saisir le moment et on ne se rend pas compte pas qu'on a tout écureuil, qu'on a l'électricité, les gens sont là, on a notre job. Mais c'est quand on a des gros manquements ou des grosses failles dans notre vie, c'est là qu'on se rend compte « Oh, mais peut-être que je suis chanceux. » Puis après ça, on oublie. On oublie vite les êtres humains, je trouve. On s'entend que mourir à 16 ans, c'est relativement exceptionnel. L'espérance de vie maintenant avec les progrès de la médecine, même dans des pays pauvres d'Afrique, l'espérance de vie a doublé dans les dernières années. Alors vraiment, les progrès de la science, de la médecine font en sorte qu'on vit beaucoup plus vieux. Les enfants qui s'apprêtent à venir au monde ces temps-ci devraient vivre jusqu'à 105, 110 ans en principe. C'est prouvé, il y a les données pour ça. L'espérance de vie de ma génération en moi, c'est environ 80, 85 ans environ, ça augmente tout le temps, ce qui représente à peu près 4000 semaines. Si tu regardes le tableau derrière moi, 4000 semaines, c'est ce tableau-là, je vais me tasser. J'ai le deux tiers de passé, moi, déjà, sur ces 4000 semaines-là. En bon québécois, plus t'as niaisé. C'est que, tu sais, tout va vite. Puis on ne le réalise pas, les semaines se changent en mois, les mois se changent en années, puis à un moment donné, le temps passe vite. Mais oui, c'est dans le fond, mon verset préféré, parce qu'on parlait tantôt de notre relation avec Dieu, c'est voici le jour que l'Éternel a créé. Puis ça, ce verset-là, il est autant valide le lundi, le mardi, le mercredi, que pas juste le vendredi. D'ailleurs, j'ai commencé depuis le mois de juillet passé un show, un Facebook Live hebdomadaire que j'intitule « Dieu merci, c'est lundi. » Parce que trop souvent, on a vu, puis ça, j'ai fait ça pendant des décennies, « Thank God it's Friday. » Je ne vivais que pour les vendredis. Quel, c'est pathétique parce que tu passes à côté du deux tiers de ta vie quand tu fais ça. Moi aussi, j'ai toujours eu en horreur, c'est drôle que tu dis ça, j'ai toujours eu en horreur les gens qui disent « 50 ». Maintenant, tu vis pour la fin de semaine, tu vis pour tes vacances, mais écoute, si tu vas deux semaines en vacances, qu'est-ce que tu fais le reste des 300, je ne sais pas moi, 40 jours qui restent qu'en France, ça fait que, non, moi aussi, moi, les lundis, moi, je me dis que c'est le début d'une semaine très excitante, n'importe quoi peut arriver, on ne sait pas. J'ai même, mes collègues ils ont arrêté de le dire parce qu'ils sont tannés de m'entendre mes répliques quand ils me disent « Thank God it's Friday » ou « Crap, it's Monday », c'est comme « Non, Monday's an exciting day, the best day of the week ». Oui, ça se peut temporairement que tu n'aimes pas tes lundis parce que tu n'es pas au bon endroit au bon moment, mais fais quelque chose. Fais quelque chose pour faire en sorte que, tu sais, la vie est trop courte, faire en sorte que tu vas aimer les lundis. Oui, oui. Bon, en parlant de défis, tu as fait un défi dans le passé et là, tu l'as refait une deuxième fois avec ta conjointe Linda Brisebois et ça s'appelle « The 75 Hard Challenge ». Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Et je me suis surpris à faire ce défi-là parce que, normalement, je n'aime pas suivre les modes. Tu sais, si quelque chose est la saveur du mois, bien, il y a de très fortes chances que je ne veux pas embarquer. quelques-uns de mes clients de coaching qui faisaient ce défi-là, ils m'en parlaient et ils m'ont référé parce que souvent dans mes conversations de coaching avec mes clients, je vais leur demander quelles sont leurs influences parce que souvent, ces gens-là sont dans le développement personnel. Alors, on parlait d'un dénommé Andy Frizzella, un gars qui est un gros, un gars qui a réussi beaucoup en entrepreneuriat, il est dans les produits de musculation, de gym et ainsi de suite. Il a eu une enfance assez difficile et c'est lui qui a mis au point ce concept-là du défi 75 jours, le 75 hard challenge. Puis parce que beaucoup de gens commencent à le faire, bien, j'avais moins le goût de le faire. Je n'aime pas suivre les modes. J'aime ça marcher au son de mon propre tambour. En novembre, décembre environ de l'année passée, je commençais à dire bon, il faudrait peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Et finalement, on s'est dit, Linda et moi, on va commencer la première phase de fondation qui est le 75 jours. on va le commencer en janvier après ma fête qui était le 17 janvier. Donc, le 18 janvier au matin, on commence. On va voir ce que ça donne. On est tombé en confinement autour du jour de l'an avec le couvre-feu et tout le kit. Puis c'est là, je lui ai dit, bon, on commence tout de suite le 3 janvier. Linda m'a dit, bien, ta fête, je lui ai dit, regarde, si je n'ai pas de fête, je vais moins vieillir, je vais vieillir moins vite. Si je n'ai pas d'anniversaire, c'est ça la blague. On a commencé le 3 janvier. Ça consiste à deux entraînements par jour dont un doit obligatoirement être à l'extérieur. Il y a une diète, pas d'alcool puis nous, on est des gros buveurs de vin. 75 jours, pour Linda et moi, c'est 60 bouteilles de vin en moins. Alors, le compte de banque grossi puis la bédaine baisse. Très, très payant. Lire, 10 pages d'un livre si on le faisait déjà, pas de problème. Même 10 pages, ce n'est pas beaucoup pour moi. Je lis beaucoup plus que ça dans une journée. La diète, no cheat day, aucune journée de congé. C'est 75 jours parce que c'est un défi de mindset. C'est un défi mental, ce n'est pas un défi physique. Oui, on a perdu chacun 25 livres, Linda et moi, sauf que c'est les conséquences. Ce n'était pas ça le but. Je me suis pris à aimer ce défi-là. Le coach en moi s'est mis à aimer ce défi-là après 5, 10 jours parce que j'ai réalisé qu'au-delà de la mode, de la tendance, de la saveur du mois et du défi et tout le hype autour de ce défi-là, il y a des leçons. Premièrement, tu es obligé de vivre une journée à la fois. Si je suis au jour 13 de mon défi, je ne peux pas gagner le jour 14. Il faut que je gagne le jour 13. C'est tout. Une journée à la fois. Tu bâtis sur tes petites victoires. Il y a une application que tu peux télécharger dans ton téléphone ou quand tu as fait ton premier workout, ton deuxième workout, tu as buté 4 litres d'eau, tu as fait ça, check, 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 check. Puis à la fin de la journée, quand tu as gagné ta journée, bravo que ça t'amène à la journée suivante. tu peux juste aller une journée à la fois. Il y a le principe aussi de redevabilité. Très puissant. Sous-estimé comme principe. Accountability, sous-estimé parce que, un, je le faisais avec Linda, puis je le faisais aussi avec un partenaire d'affaires, client et coach, mon ami Jocelyn, qui lui ici, on le faisait, on a commencé incidemment le même jour, donc on pouvait s'encourager là-dedans. Si on allait au restaurant, à un moment donné, ils ont ouvert les restaurants au mois de début mars, on était allé dans un restaurant, tout le monde buvait de l'alcool, nous, on n'en buvait pas parce qu'on était sur le défi, puis ça nous encourageait d'être ensemble dans ce défi-là. Il y a aussi le fait qu'on ne pouvait pas dire, quand on commence le défi au jour 1, je veux perdre 20 livres, 25 livres, 30 livres, peu importe, parce que ça, tu ne peux pas le contrôler. tu ne peux pas contrôler le résultat, tu peux juste contrôler le processus. Tu sais, toi et moi, peu importe notre génération, notre culture, de où on vient, notre différence d'âge ou quoi que ce soit, quand on est venu sur cette terre, il y avait déjà du monde, puis quand on va partir, il va encore y avoir du monde, en principe. On joue dans une game qui est infinie, Simon Sinek a écrit un livre brillant à cet effet qui s'appelle The Infinite Game. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que quand on va partir, il y a encore la game, le jeu, le match qui va continuer. Alors, tu peux juste contrôler comment tu joues, tu peux juste contrôler ta performance, tu peux juste contrôler ton comportement, les actions, ce que tu fais pour faire une différence dans la vie des gens à chaque jour. Il y a juste ça que tu peux contrôler. tu ne contrôles pas le résultat. Alors, c'est pour ça que ce défi-là est tellement puissant. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il t'offre ce qu'il appelle la fondation le premier 75 jours. Et si tu veux, tu as trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, qui sont des phases de 30 jours. Il suggère de faire le 75 plus les trois phases dans la même année, dans le même 12 mois de calendrier. nous, on aime encore le vin, on aime encore sortir au restaurant, on aime encore se faire plaisir, sauf qu'on ne va jamais retourner en arrière comme on était avant parce qu'on se sent mieux, on dort mieux, on est plus performant, on est plus serein. C'est pour ça qu'on a mis dans le calendrier les trois phases de 30 jours, trois fois 30 jours, on les a mis dans le calendrier. Stratégiquement, on ne sera pas en défi pendant nos vacances, on ne sera pas en défi pendant le temps des fêtes. Alors, la troisième phase qui va être la dernière phase de l'année va se terminer nous, début décembre. Après ça, on va être tout le mois de décembre pour se faire plaisir, sortir en famille et ainsi de suite. Sauf que c'est rendu que même quand on n'est pas dans un challenge, dans une des phases, on fait quand même nos deux workouts par jour, on fait quand même notre lecture, on fait quand même notre méditation, on fait quand même plein de choses qu'on a, c'est rendu en nous maintenant, c'est rendu en une habitude. C'est même, tu sais, les nouvelles habitudes quand on les implémente, vient un temps où c'est plus difficile ne pas faire la nouvelle habitude que de la faire. Un des géants, une légende dans le monde du basketball, Larry Bird, il tournait, Larry Bird était dans le même temps que Magic Johnson et Michael Jordan, il tournait une publicité de Seven Up et pour les besoins de la cause, on lui avait demandé de rater le panier. Il n'était pas capable. Il n'était pas capable de rater le panier. À un moment donné, il a réussi après plusieurs temps de tournage, sauf que c'est la preuve que quand l'habitude devient en toi, c'est comme une seconde nature et ça devient plus difficile de revenir en arrière. C'est pour ça qu'on a mis ce défi-là, nous, qu'on vraiment s'est rendu partie de notre culture et qu'on fait les autres phases parce que ça nous rend plus résilients, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus en santé, ça nous rend plus aussi, surtout au niveau mindset, beaucoup plus focus, beaucoup plus forts. Bon. Je pense que je vais aller regarder ça pour voir ça. Parce que moi, je fais des plans de nutrition pour des personnes, en fait, c'est un truc que je fais avec mon église, etc. Pour les personnes dans ma vie parce que j'ai perdu beaucoup de points à un moment donné en faisant un truc très, très extrême. Mais moi, j'avais un cheat day par semaine, par exemple. Donc, je crois beaucoup à l'équilibre. C'est vraiment un style de vie. C'est pas une diète de deux semaines puis manger des cellules d'accelérés puis des carottes. C'est un style de vie puis il y a des centaines de personnes qui ont pu bénéficier du fait que j'aurais fait un plan. Mais j'aime bien ça. Là, j'ai commencé à faire des arts martiaux. Ça m'a beaucoup manqué. Je suis vraiment intense dans mon muay thai. Mais ça m'intéresse ton truc. Je viens de regarder ça. Merci pour le montage. Bien oui, écoute. On se pose de garder en forme. Bon. Alors, si tu as un horaire extrêmement chargé, pourrais-tu juste nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu trouves son équilibre dans tout ça? Comment tu médecins ta santé mentale? Ah, ça, c'est une bonne question. Bien, c'est vrai que j'ai un horaire chargé, mais je ne m'en rends pas compte. Parce que, il y a quelques années, on a parlé de Simon Sinek tantôt avec son livre The Infinite Game qui a mis au monde, si on veut, Simon Sinek, c'est Start with Why. Commencez par ton pourquoi. J'ai fait cet exercice-là par moi-même il y a quelques années. Je suis allé valider aussi dans une formation de Simon Sinek. Merci à Zoom. que j'ai pu faire à distance. Quand tu définis ton pourquoi, tu te lèves le matin avec une raison et si tu me demandais si je fais 20 heures semaine ou 80 heures semaine, je ne saurais pas quoi te répondre. Je n'en ai aucune idée. Parce que j'ai trouvé une passion, une mission, une raison d'être, une raison de faire une différence dans la vie des gens où je ne sens pas ce fardeau-là que je suis au travail ou je ne suis pas au travail. C'est comme, c'est sûr que je programme du temps de repos. D'ailleurs, tout, 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 tout maintenant est dans mon agenda. Tout. Les temps que je dors, les temps que je fais une sieste, les temps que je suis au gym, les temps que je vais marcher, les temps que je lis, les temps que... Tout, tout, tout. et ça me rend plus libre. Depuis que je mets vraiment tout, mais tout, parce qu'on a une seule vie. On n'a pas une vie à l'église, on n'a pas une vie au travail, on n'a pas une vie de famille, on a une vie. Et tous ces éléments-là viennent dans cette vie-là. Le fait d'avoir défini mon why aussi fait en sorte que j'ai un arc de tir qui est beaucoup plus restreint et j'essaie de me concentrer vraiment qu'est-ce qui est dans mon arc de tir. L'arc de tir, c'est un vieux principe militaire que quand tu es au combat, on va te placer à un endroit avec ton arme, on va dire ce qui se retrouve entre la maison rouge qui est là et de l'autre côté, la maison bleue. N'importe quoi que tu vois, s'il y a une menace, tu peux tirer. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, ne touche pas sous aucune considération. On s'en occupe ou même que tu pourrais blesser un de tes collègues. Consente-toi sur ton arc de tir. J'ai réalisé que ce qui nous... Trop longtemps, je suis tombé dans ce piège-là. Ce qui nous... ralenti vers notre objectif ultime, nos rêves. Moi, j'appelle ça mon plan divin. Ce ne sont pas les obstacles. Ce sont plutôt les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Des fois, là, on est juste occupé à être occupé. Busy being busy. On arrive à la fin de notre journée, on est brûlé, on s'endort devant la télé tout seul, on s'est dit qu'on a eu une grosse journée, sauf qu'on n'a rien fait de significatif. Je réalise maintenant que si tu as plus que trois priorités dans ta journée, tu n'en as pas. Si tu as plus que trois priorités dans la journée, c'est comme si tu n'en avais pas. Consens-toi vraiment sur ce qui est significatif parce que la gestion du temps, il y a eu trois phases dans la gestion du temps. Il y a eu la phase industrielle, où on poussait dans le derrière pour que tu en produises le plus possible pour la même paye. Ça, on espère que cette époque-là ait révolu, l'ère industrielle. Stephen Carvey est arrivé dans les années 80 avec urgent, important, non urgent, non important. qui est encore utile à ce jour, sauf qu'il manque un élément. Il manque une troisième dimension, c'est que la gestion du temps, c'est aussi une gestion d'émotions. Qu'est-ce qui te procure des émotions? Qu'est-ce qui est significatif pour toi? Entre ça dans ton agenda puis après ça, c'est du programme du temps fixe. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui font ça à temps partiel. Je travaille beaucoup avec des investisseurs immobiliers qui veulent faire de l'investissement immobilier. Je leur demande c'est où dans l'agenda. Ah, mais je travaille 40 heures à semaine. Parfait, je comprends ça. As-tu un trois heures que tu peux mettre pour travailler sur ton rêve? Ouais, OK, mais là, il est où dans l'agenda? Et quand tu fais ça, ça peut sembler contre-intuitif, c'est pas lourd, ça te libère du temps. Parce que souvent, on fait des choses à temps perdu, mais quand on y pense, il n'y a pas personne qui a du temps à perdre. Et c'est là qu'on perd le contrôle sur le temps et comme le sablier qui s'écoule, notre rêve nous glisse entre les mains parce qu'on n'a pas pris possession de ce qui nous appartient, de notre rêve, de notre temps, de ce qui est significatif pour nous. Et dans l'actualité, avec COVID, les mesures gouvernementales, on a beaucoup parlé de liberté, la vraie liberté, là, entre les deux oreilles. Amen. Oui. Oui et Amen. Tu aides les gens en ce moment qui ont une terreur de parler en public, qui veulent avoir plus d'impact pour améliorer leur leadership et leur communication. Juste, en fait, rapidement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider ces personnes-là? Bien, j'ai réalisé un peu en lien avec mon pourquoi, j'ai réalisé que j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais jamais formé des leaders. J'ai été impliqué dans des organismes à but non lucratif depuis l'âge. Je suivais mon père, j'avais 15 ans, puis il y a 18 ans. Quand j'ai eu l'âge légal de joindre, à l'époque, c'était mon premier organisme que j'ai été impliqué, c'était un club optimiste. Après ça, j'ai été dans des loisirs, j'ai été dans un paquet d'organismes, d'OBNL, jusqu'à Toastmasters en 2003. j'ai réalisé que j'aimais aider les gens à libérer leur potentiel et encore mieux, j'ai réalisé que j'aimais quand eux, après ça, étaient capables de le faire avec d'autres. Donc, mon why, qui est de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence, en d'autres mots, c'est que j'aime aider les gens qui aiment aider les gens. quand tu m'invites sur ton événement, quand tu m'invites dans l'entrevue pour être là avec toi comme aujourd'hui, pour moi, c'est un no-brainer. C'est facile de dire oui parce que tu es quelqu'un qui aime aider les gens et moi, j'aime aider les gens qui aiment aider les gens. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si j'aide des gens qui ont peur de parler en public, je nourris mon pourquoi, je nourris mon pourquoi parce qu'après ça, ces gens-là vont exprimer un message, vont inspirer des gens par leur histoire. Et tout, quand on parle d'histoire, on n'en prend tellement pas conscience que quand on est enfant, nos parents, nos aînés, les gens qui prennent soin de nous, nous racontent des histoires. On grandit et là, inconsciemment, on ne réalise pas qu'on prend la relève de ces gens-là et c'est nous-mêmes qui nous racontent des histoires. Et ces histoires-là ne nous servent pas tout le temps. Ces histoires-là ne sont pas nécessaires. La plupart du temps ne sont malheureusement pas productives pour nous amener vers notre potentiel, vers notre objectif. C'est pour ça que j'avais intitulé ma conférence lorsqu'on s'est rencontrés « Enlève-toi de ton chemin » parce que c'est là que ça se passe. La peur de parler en public, c'est juste de changer l'histoire. parce que prends une scène dans un événement, dans un congrès, une conférence, peu importe, tu as la personne qui est excitée, qui a trop hâte de monter sur la scène puis tu as la même personne à côté qui a le goût de vomir, chaud, vient tout rouge, a des palpitations puis vient vraiment tout croche, a peur de monter sur la scène et c'est la même scène. C'est vraiment une question d'histoire qu'on se raconte. Quand on revient à la peur de parler en public, je vais me dire à la blague qu'on sait qu'on l'a partagé que je suis croyant et si je pouvais bien humblement et respectueusement offrir une critique constructive à notre créateur, je lui suggérerais de prendre notre nombril puis de l'installer ici à la place. Comme ça, on serait beaucoup moins centré sur nous-mêmes et beaucoup plus centré sur les autres parce que trop souvent, la peur de parler en public, c'est parce qu'on se regarde trop le nombril. On est trop centré sur notre histoire interne, sur nous-mêmes et pourtant, quand tu montes sur une scène ou quand tu fais une vidéo comme tu es en train de faire ou quand tu fais un podcast ou quand... Ce n'est pas à propos de toi, tu es juste la messagère. C'est à propos du message puis des gens qui ont besoin à entendre parler du message. En anglais, on dit audience centric. C'est à propos de l'auditoire. Tu as un message à partager, tu as une belle histoire à partager, tu as de l'information à partager. Ce n'est pas à propos de toi. Alors, pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu te concentres sur ta petite personne. Oublie-toi, tu es la messagère, tu n'es pas le message. Le message est le plus important. Merci, Raymond. Je n'ai rien rajouté à ça. C'est vraiment fantastique. Je te dirais là-dessus, sur ce volet-là, Darren LaCroix disait « Don't be perfect, be present. » Ne sois pas parfait, sois présent ou présente. C'est ça qui est important parce que tu as juste à être toi-même. Tu sais, si je vais dans un événement multi-conférence, multi-conférencier, conférencière, je ne m'attends pas à, mettons, à voir John Maxwell se comporter comme Tony Robbins. Je dirais « Coudon, il est tombé sur la tête, il ne faut qu'il se prend. » L'inverse est vrai. Je ne vois pas, je ne sais pas, Brandon Butchard se comporter comme Grant Cardone ou Mel Robbins. Je veux voir si je veux voir Mel Robbins, je veux voir Mel Robbins. Si je veux voir John Maxwell, je m'attends à voir un monsieur de 75 ans qui va s'asseoir sur son banc, qui va prendre sa gorgée d'eau, qui va être relax, avec son grand sourire. Je ne m'attends pas à voir Tony Robbins qui saute partout sur le stage. C'est comme ça. Je veux voir l'authenticité de la personne. Je ne veux pas qu'elle soit parfaite, je veux qu'elle soit présente elle-même. La peur de parler en public, ça vient nous aider à ce niveau-là. « Sois juste toi-même. » Introverti, big deal. La moitié de la planète sont introverties. C'est correct. Ce n'est pas un défaut. « Sois juste toi-même. » Le message est plus important que le messager. « Sois juste toi-même. » Oui, oui. Bon, ça fait deux fois que tu mentionnes Darren Lacroix. Elle est en anglais, mon entrevue, mais je l'ai interprété en entrevue aussi à cette émission. Alors, regardez, si ça vous intéresse, si vous comprenez, le message est fascinant. C'est un homme extraordinaire. Absolument. J'ai eu la chance d'ailleurs à Montébelo en 2018, je crois. J'étais son traducteur à l'arrière. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Je faisais la traduction, l'interprétation simultanée de sa... Il était notre keynote. Je faisais l'interprétation à l'arrière de sa conférence. Donc, il y a très, très... Il y a un autre chrétien d'ailleurs qui a donné sa vie au Seigneur aussi. Mais elle est très, très... très inspirante. D'ailleurs, on veut faire un voyage à Vegas pour aller visiter son église. Ah oui! Oui! Vendu! Vous pouvez voir, il y a deux ou trois prédications d'Aaron McRoy sur YouTube, sur le site, sur la chaîne YouTube de son église. OK. The Verve. Ah! Comment ça s'appelle? The Verve. The Verve. T-T-H-E-V-E-R-V-E-R-V-E. OK. J'ai rajouté les liens dans la description de toute manière. Merci. J'aimerais beaucoup regarder ça. Merci de me dire, je n'étais même pas au courant, tu vois. Bon. Bon, une question pour notre ami, parce que moi, j'aime ça prendre toute la sagesse d'un homme comme toi-même. Si notre ami qui nous regarde en ce moment est rempli de regrets, il se sent comme si sa vie était un gâchis irréparable et qu'il est simplement trop tard, qu'aimerais-tu lui dire, Raymond? Moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il y a plein d'exemples génériques dans l'histoire d'humanité de gens qui ont fait une différence et qui ont vraiment créé des empires à un âge très avancé. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par trop tard? C'est vraiment... Tu sais, il y a un vieux dicton chinois qui dit que le meilleur temps pour planter un arbre, c'est de leur 25 ans, bien sûr, et le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Et tout est relatif, il n'est jamais trop tard. Il y a, parlant de chinois, il y a une analogie, puis ça, c'est vraiment scientifique, du bambou chinois. Le bambou chinois, pendant les cinq premières années, quand tu le plantes, il ne se passe rien. Tu dois planter la graine, la semence, l'arroser, enlever les mauvaises herbes, l'entretenir, fertiliser, et ainsi de suite. Et pendant cinq ans, il ne se passe rien. La cinquième année, le bambou chinois explose hors de terre pour atteindre 40 mètres de haut temps. Souvent, nos vies, c'est ça, on est dans la phase des cinq premières années du bambou chinois. Et les regrets, on en a parlé tantôt, il y a Dan Pink, un de mes auteurs préférés, qui a écrit justement son tout dernier livre, The Power of Regrets. On peut s'en servir des regrets comme effet de levier. J'en ai des regrets, moi, sauf que je les ai changés en leçons, je les ai changés en apprentissage. on peut s'en servir de ces regrets-là pour justement, comme on disait tantôt en anglais, take ownership, en prendre possession, en prendre le contrôle pour se propulser vers un avenir meilleur. c'est en gros ce que je lui dirais, c'est vraiment de changer l'histoire, changer l'histoire qu'on se raconte. quand je travaille en coaching, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un petit désir minimum pour qu'après ça, on puisse travailler ensemble pour que cette personne-là puisse vraiment, que je puisse l'accompagner. Si cette personne-là vient à moi et qu'elle a zéro désir de changer, je ne peux rien faire. Merci. Merci encore une fois. OK. Une dernière question. Si notre ami, en ce moment, parce que d'après le partage que tu as fait, tu as été victime d'abus, carrément. C'est un abus certain aux mains de Cruella. Donc, si notre ami nous regarde et est victime d'abus, que ce soit verbal, psychologique, émotionnel, physique, quel conseil aimerais-tu lui donner, s'il te plaît? Bien, c'est sûr que je ne suis pas un, comment dire, je n'ai pas de compétences médicales ou psychologiques ou je ne suis pas un thérapeute. Je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette histoire-là puisse te servir? C'est vraiment là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ce que tu as vécu puisse inspirer des gens à justement se sortir de ça? Comment on peut utiliser comme effet de levier ce traumatisme-là? C'est sûr que j'aime beaucoup travailler avec ce genre de clients, clientes qui ont vécu ça en autant qu'ils reçoivent l'aide médicale. Je travaille justement avec une cliente qui, elle, a subi des traumatismes comme ça, a subi de l'abus, a sui une psychologue et on travaille en collégialité, si on veut. c'est que la psychologue va vraiment aider au niveau blessure, au niveau plus de niveau, elle a des compétences, une formation pour ça. Puis moi, je vais vraiment aller après ça dans le plan d'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour changer de l'histoire, changer de narratif pour t'amener à un autre niveau, pour t'amener à avancer, pour t'amener à passer au prochain niveau? C'est vraiment ça. Souvent, la vie nous envoie des cadeaux mal emballés et je pense que toute la crise planétaire qu'on a vécu, toute la planète ensemble, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'on la vivait tous ensemble à différents niveaux, bien sûr, sauf que tout le monde comme être humain, on vit une crise et même plus qu'une, même plusieurs, à des moments différents ponctuels dans nos vies. Ce qu'il y avait de particulier avec COVID, c'est que c'est tout le monde en même temps qu'on était frappé par la même crise. Il y en a qui, ça l'a, comment dire, ils n'ont pas vu le cadeau mal emballé et moi, j'ai toujours eu en tête à l'esprit les paroles de Winston Churchill qui disait de ne jamais gaspiller une bonne crise. Ce que je dis souvent, parce que même, souvent, on dit en affaires, en business, il n'y a pas d'émotion. Totalement faux. C'est, c'est, c'est biais total parce qu'on est des êtres d'émotion. Toutefois, tu ne peux pas relâcher une émotion que tu n'as pas d'abord, avant tout, accueillie. Alors, ce que je fais avec des, des clients, c'est qu'il y a un moment donné où il faut que tu la vives, l'émotion, il faut que tu l'accueilles que si tu as le goût de pleurer, bien, pleure, si tu as le goût d'être fâché, d'être frustré, d'être en colère, vis-les, ces émotions-là, donne-toi un temps, mais après ça, OK, parfait, c'est fait, maintenant, on passe à d'autres choses. C'est quoi la prochaine étape? Il y a des, il y a des présidents, je vous le disais, à un moment donné, dans une revue de finances, des présidents de grosses organisations aux États-Unis qui se mettent à l'agenda à tous les jours du temps pour s'inquiéter. genre 5 heures moins 10 à 5 heures, forme la porte du bureau et c'est 10 minutes où je vais m'inquiéter. Parce que la beauté de ça, c'est que tu peux accueillir tes émotions pour après ça mieux les relâcher. Et quand ton temps pour t'inquiéter est terminé, bien, il est terminé. Tu penses à d'autres choses. Ah, j'aime. Ça, j'ai jamais entendu cela, par exemple. Planiquer du temps pour s'inquiéter. Oui, parce que... Non, je comprends, mais c'est une première. C'est utopique de penser qu'on peut tout le temps être dans la pensée positive. C'est bien beau, là, sauf que on va toujours en avoir des pensées négatives. Alors, on est mieux de s'en servir, dans le sens que s'en servir comme effet de levier, en prendre possession. Tu sais, mettons, tu vis dans ce qu'on appelle un creux, une vallée, bien, savoure ce temps-là parce que ce qui fait que tu vas pouvoir atteindre les sommets, c'est de savourer ce temps-là dans la vallée, mais d'apprendre, d'utiliser comme effet de levier, de te propulser là-dessus. Ne jamais gaspiller une bonne crise. Oui. Merci. Oui. Il n'y a pas personne qui a demandé la crise planétaire qu'on a vécue depuis deux ans et quelques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en profiter. Oui. Oui, absolument. Non, j'aime beaucoup ça. De toute manière, il y a tellement de leçons que tu as données, il faut que je réécoute cette entrevue encore. Je vais l'éditer et après ça, je vais la réécouter par la suite. Bon. Alors, quelle est la prochaine étape pour Raymond Brisebois? C'est quoi l'héritage que tu aimerais laisser à la planète Terre, s'il te plaît? Ah, c'est bon ça. Bien, mon message principal, c'est comment tu performes chaque jour. C'est de vivre la valeur, l'importance de chaque journée, de ne pas attendre que tout soit parfait. Ce que je m'apprête à faire d'un point de vue beaucoup plus, comment dire, formel, c'est bâtir, c'est déjà commencé avec un partenaire des formations en ligne. Après ça, bien, j'aimerais que ma business, mon entreprise soit vendable. Pas parce que je veux la vendre, mais si un jour, je ne suis plus là, bien, un peu comme les Zig Ziglar de ce monde, il y a Bob Proctor justement qui est décédé dernièrement, bien, ces compagnies-là, ont une certaine pérennité parce que l'héritage reste, parce que le contenu, le message, l'inspiration peut être encore transmis, même si les fondateurs ont quitté. Alors, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais que tout mon message, mon histoire, tout ce que je fais depuis plusieurs années puisse rester et continuer à être transmis. Donc, ces temps-ci, je travaille là-dessus. Il y a des livres qui s'en viennent, il y a des programmes de formation en ligne et ainsi de suite. je travaille, c'est ce qui occupe mon esprit et ma créativité ces temps-ci. merveilleux. Au moins, j'ai été la première à tout acheter. Ça fait que... Non, vraiment, je suis une grosse admiratrice, une grande admiratrice. Merci. Bon, alors, j'aimerais, en conclusion, j'aimerais juste partager ce que je retiens de notre entretien. Vraiment, il y a plein, plein de choses et je vais même me lâcher l'autre parce qu'il y a tellement de belles choses que tu as dit qu'il faut que je répète. OK, très rapidement, au cas où ils ont manqué. Donc, n'attends pas la perfection, accepte d'être imparfait, casse la perfection et remplace-la par l'excellence. Tu peux juste contrôler ta performance par le résultat. Commence avec ton pourquoi, trouve ta raison d'être et tout le reste va faire du sens. Consens-toi sur ton art de tir et sur ce qui est significatif. Ah oui, casse ton ombri, donc concentre-toi sur ton auditoire. Pas sur toi-même. Sois toi-même. Il n'est jamais trop tard. Change tes regrets en leçons. Change l'histoire que tu te racontes. Reconnais tes cadeaux mal emballés. Et un dernier, je sais que ça vient plutôt de Winstead, mais on va le répéter, ne jamais gaspiller une bonne crise. Bon, Raymond, est-ce que tu as une dernière petite histoire, un petit message que tu aimerais passer avant qu'on termine? Oh, bonne question. Je pense qu'on en a beaucoup dit. Je dirais, on a parlé tantôt un peu avec l'espérance de vie qui augmente tout ça, puis le livre de Simon Sinek, The Infinite Game. Oui, il y a comme une dualité. La vie est courte, c'est vrai, et tout peut s'arrêter n'importe quand. On ne sait jamais. Demain n'est qu'une promesse. Sauf que ça se peut encore pour la plupart entre nous qu'on vit jusqu'à 80, 85, 90, peut-être même 100 ans. Aussi bien le faire en vivant notre pourquoi, en faisant une différence puis en faisant en sorte que ce qu'on va faire à chaque jour soit significatif. Sinon, ça peut être long, longtemps. Puis c'est vraiment lorsque tu fais une différence dans la vie des gens que tu retrouves. C'est lorsque tu arrêtes justement de te concentrer sur ton nombril que tu trouves un sens à ta vie. Ça peut sembler contre-intuitif, mais plus tu te concentres sur les autres, plus tu te retrouves toi-même. Oui! Ah! Merci! Merci mille fois. Et moi, vraiment, c'était un immense plaisir. Et merci, chers amis à la maison d'avoir passé ces moments avec nous. J'espère que vous vous êtes sentis renaître et que vous êtes inspirés de vraiment changer votre histoire. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas, dans la description. On aimerait ça pouvoir vous lire. Et je vais vous quitter sur ceci. La puissance de ta voix peut changer le monde. Trouve-la et utilise-la! On se verra dans la prochaine vidéo. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada